donc oui effectivement on m'a demandé de présenter quelque chose un peu en lien avec le climat méditerranéen donc je voulais vous faire part un petit peu de nos réflexions aujourd'hui sur différents projets et ce que je veux vous présenter là en fait c'est une courte introduction d'une formation plus longue en fait que je suis en train de développer sur la variabilité de l'intensité du cycle de la fertilité en fonction du contexte pédoclimatique c'est à dire que jusqu'à présent on avait dans la démarche sol vivant et notamment maraîchage sol vivant essayer de dimensionner l'intensité de ce cycle de la fertilité et donc en fait l'intensité de la ration du sol en travaillant différentes bibliographies en faisant différents essais différents essais et on en était arrivé à l'idée que le cycle de la fertilité ça devait représenter à peu près 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an en moyenne qui devait sous différentes formes revenir au sol pour nourrir l'ensemble du réseau trophique du sol la biodiversité du sol dont nos fameux vers de terre mais en fait on parle bien d'une moyenne on parle bien d'une moyenne de des contextes pédoclimatiques européens et dans les faits on a quand même beaucoup de variabilité de ce contexte si on est par exemple en bretagne océanique où il gèle quasiment jamais où c'est tout le temps très humide on va quand même en fait avoir une finée une production de biomasse une minéralisation plus importante plus longue plus étalée dans le temps peut-être pas en intensité puisque c'est pas des climats très chauds mais en tout cas va être étalée beaucoup plus dans le temps et donc au final sur l'ensemble d'une année on va avoir un potentiel de production de biomasse et donc un cycle de la fertilité et donc une ration du sol qui vont être un peu plus importante que dans d'autres contextes peut-être des contextes continentales froids ou je sais pas simplement entre ici la Normandie où je suis où l'hiver est quand même assez long et la Bretagne où le bord de mer qui n'est pas si loin à 150 kilomètres on a quand même des variations de contexte pédoclimatique qui vont fortement impacter l'intensité du contexte pédoclimatique alors quand je parle d'impacter cette intensité on parle pas de changement d'ordre de grandeur c'est à dire que on produit pas 15 tonnes de foin en Normandie et 700 tonnes en Bretagne on est toujours dans le même ordre de grandeur c'est un ordre de grandeur de quelques dizaines de tonnes quelques dizaines de tonnes mais néanmoins il ya quand même des variations qui sont significatives et on se rend compte qu'il faut en tenir compte dans la construction de nos systèmes sols vivants si on est par exemple aussi en serre chauffée en serre froide en tunnel fraisier ou en plein champ en fait à quoi nous servent ces serres c'est à faire varier justement ce contexte pédoclimatique et notamment la chaleur alors pas forcément l'enseignement mais on peut faire varier la chaleur et l'irrigation notamment j'aborde aussi ce sujet là puisque aujourd'hui j'ai un projet en Mauritanie de production de fourrage et donc la Mauritanie c'est entre 25 et 40 degrés toute l'année avec très très peu d'eau et donc la question de comment mettre en oeuvre ce cycle de la fertilité combien d'eau il va falloir mettre pour exploiter le plein potentiel de la luminosité toutes ces questions j'ai dû me les poser et aujourd'hui bah en fait il faut le savoir dans le réseau maraîchage sol du vent on a aussi des des pionniers un peu partout sur la planète il y en a au maroc il y en a en Nouvelle Calédonie il y en a en Algérie il y en a au Brésil il y en a en Argentine j'en connais au Mexique et donc bah tous ces contextes là aujourd'hui qui veulent reprendre notre logique vont pouvoir le faire mais il va bien falloir un petit peu rebouger tous les petits curseurs et il va falloir aller un petit peu plus loin que simplement dire le cycle de la fertilité c'est 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an parce que c'est vrai mais ça n'est qu'une moyenne j'ai aussi un projet là que on développe depuis bientôt deux ans avec des producteurs de tomates sous serre donc j'en avais déjà parlé à plusieurs occasions dans des cap agro-éco ou des conférences et là disons voilà après une année et demie de décès de production on commence à avoir des très bons résultats et donc pareil pour réussir à construire un système en sol vivant sous serre chauffée mais il a bien fallu on retravaille cette question de l'intensité du cycle de la fertilité donc je vais vous partager mon écran c'est bon pour vous ça va être bon ça arrive ouais c'est bon c'est parfait c'est parfait on est bon merci voilà donc le contexte pédoclimatique c'est quoi c'est avant tout de l'eau et du soleil comme d'habitude on va pas changer les mercètes qui gagnent si on a trop d'eau effectivement les systèmes agricoles tels qu'on les connaît ne peuvent pas être développés donc ça ça ne concerne pas trop s'il n'y a pas du tout assez de soleil et qui fait froid ça va donner un désert froid et donc ça on va pas pouvoir produire si on a trop de soleil et pas assez d'eau ça c'est la mauritanie ben on va obtenir un désert alors pour obtenir un désert on peut aussi avoir des contextes qui s'y prêtent mais avoir une activité humaine qui crée des déserts ça c'est possible surpâturage la déforestation etc mais avec assez d'eau et assez de soleil donc ça va pousser tout seul et donc toute la question à essayer de résoudre c'est de quantifier d'avoir une idée des ordres de grandeur de cette variation du contexte pédoclimatique à la fois en intensité solaire à la fois en besoin en eau et il va falloir aussi adapter la génétique il va falloir adopter la génétique ce questionnement sur l'intensité de la du cycle de la fertilité il va être aussi important bon déjà pour s'adapter dans tous les contextes du monde et essayer de développer un petit peu toute notre stratégie de l'agroécologie partout mais même d'un point de vue franco français il va être assez important pour travailler sur les stratégies de couverts permanents ça fait quelques années qu'on en parle aujourd'hui on a surtout une approche jusqu'à présent où on allait compenser le manque de production de biomasse des légumes par des apports en matière organique mais on voit arriver dans le réseau je dirais beaucoup de producteurs qui maîtrisent suffisamment l'irrigation qui sont assez fins techniquement et qui ont envie en plus d'aller vers ces stratégies là parce qu'on considère qu'à terme c'est possible qu'elle soit assez économique quand même et donc je vois j'ai beaucoup de retours terrain j'en avais parlé aux dernières rencontres maraîchage sol vivant mais j'ai de plus en plus de retours terrain sur des producteurs qui développent des stratégies de couverts permanents que ce soit en rhubarbe courge enfin toutes les grosses plantes mais aussi en semis d'oignons ou des choses comme ça j'ai quelques producteurs qui se lancent et c'est la question de la du couvert permanent elle est vis-à-vis de cette question de réparation du sol il ya un lien très fort c'est à dire que si on veut réussir à s'appuyer sur le couvert permanent pour réussir à maintenir tout seul comme un grand le site de la fertilité et bien il va bien falloir trouver la bonne génétique pour que ce couvert permanent arrive in fine à produire des ordres de grandeur de biomasse qui soit suffisant pour nourrir le sol et dans ces couverts permanents on va réussir peut-être à mettre nos légumes c'est important parce qu'en fait aussi quand on va implanter des légumes dans un couvert permanent on va devoir gérer la concurrence donc on va devoir être très vigilant sur l'eau il faudra donc on ait une quantité d'eau mise dans les systèmes qui soit particulièrement adapté pour pouvoir nourrir le légume et pour pouvoir abroger aussi le couvert permanent et quand on va vouloir implanter des légumes dans un couvert permanent on va probablement très souvent est obligé d'abîmer le couvert permanent pour malgré tout favoriser l'enracinement des légumes et donc il va falloir se poser la question toutes ces périodes dans l'itiniaire technique dans la production où je vais empêcher le couvert permanent de produire de la biomasse parce que je veux favoriser mon légume à ce moment là est ce que mon couvert est ce que le manque de production de biomasse du couvert permanent il est significatif ou pas parce que je les calme et momentanément avec une fauche une tonte un roulage etc pour favoriser mon légume donc voilà il va falloir adapter la ration du sol adapter l'eau la quantité d'eau adapter la plante et en fait notamment avec les tomatiers on s'est aussi rendu compte qu'il allait falloir adapter l'activité biologique du sol et ça c'est un point important puisque jusqu'à présent aujourd'hui on se contentait je dirais peut-être simplement de laisser l'activité biologique du sol se redévelopper et là je me rends compte qu'en fait on a peut-être des leviers aujourd'hui où on va amener une biodiversité spéciale on va amener des organismes spéciaux qui vont se développer plus vite etc qui seront mieux adaptés au contexte donc ça va être assez court je vais surtout parler des ordres de grandeur de production de biomasse on va pas partir dans les calculs d'ensoleillement et sur l'eau on va donner quelques grands ordres de grandeur et ça suffira bien parce que sinon ça va nous prendre évidemment beaucoup trop de temps donc on avait tendance à dire que dans un contexte de climatique français on avait un besoin de nutrition du sol qui a été d'un ordre de grandeur entre 20 et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an et ce que je vois moi aujourd'hui c'est les deux chiffres que j'ai mis en dessous c'est que notamment sous serre chauffée pardon sous serre chauffée sous serre froide et sous serre chauffée en fait le besoin en matière organique du sol il va plutôt être d'un ordre de grandeur entre 150 et entre 50 et 150 tonnes de matière sèche par hectare et par an 50 ça va plutôt être je dirais une chapelle avec une serre chapelle assez efficace avec des ouvreurs automatiques etc dans lequel on va quand même réussir à maintenir des conditions de chaleur et d'humidité pendant une assez grande partie de l'année et 150 tonnes de matière sèche par hectare et par an en fait ça va plutôt correspondre à des serres chauffées éclairées où en fait on va avoir une très forte minéralisation parce que le système est tout le temps chaud il y a tout le temps de l'activité biologique et surtout dans une serre chauffée éclairée on a tout le temps des plantes qui poussent et donc on va avoir un gros besoin en minéralisation pour pouvoir nourrir nos plantes et avoir des très fortes productions de biomasse donc je vous dis qu'on n'a pas un changement d'ordre de grandeur mais on a un changement qui est quand même quand même assez significatif qui est proche du changement de l'ordre de grandeur malgré tout puisque on se rend compte qu'on va passer d'une trentaine de tonnes de matière sèche par hectare et par an en gros une centaine donc on va multiplier par trois par quatre par cinq et jeudi 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 là en va devoir falloir le pousser jusqu'à environ 150 tonnes de matière sèche par hectare et par an alors une fois de plus 150 tonnes de matière sèche par hectare et par an ça peut être toutes sortes de matières organiques après ça c'est un autre sujet voilà voilà qu'est ce que je voulais ajouter là dessus non diapos suivante donc les capacités de production en fait de tous nos systèmes donc sont régulés par la température et l'eau et dont alors là c'est un exemple dans un premier temps en serre chauffée en serre chauffée en fait malgré tout en france on va être limité par la quantité d'ensoleillement c'est pour ça qu'on finit par éclairer les serres même si in fine on n'a quand même pas un éclairage qui est aussi efficace que le que la lumière du soleil mais donc on peut réussir en fait intéressant puisqu'en fait on va quand même être dans un contexte où on va voir beaucoup beaucoup plus d'ensoleillement que chez moi en normandie où on a déjà 150 jours de soleil par an on est content voilà et donc on va se retrouver dans ces serres grâce à cet ensoleillement grâce à une gestion de l'eau puisque l'on va l'amener à une production de biomasse de 150 tonnes de matière sèche mais là il va falloir changer aussi les plantes pour utiliser ce potentiel et c'est pour ça d'ailleurs qu'avoir une serre chauffée éclairée pour faire pousser des salades c'est intéressant mais si on fait pas pousser la même plante on n'aura pas besoin non plus d'avoir le même cycle de la fertilité et ça c'est quelque chose qu'il va falloir définir alors comment on va définir le besoin en fertilité d'une plante pour moi la solution elle est assez simple c'est la production de biomasse de la plante elle-même qui définit son besoin de ration du sol plus vous allez avoir une plante qui va avoir besoin qui va produire beaucoup de matières organiques plus on peut se douter en fait son sol devrait être fertile et avoir un cycle de la production de la fertilité intense donc il faudra le nourrir plus intensément donc sous serre chauffée bah deux exemples très simples si vous faites pousser des poirons sous serre chauffée vous n'avez pas du tout le même potentiel de production de biomasse si vous faites pousser des tomates et des concombres là par contre vous avez un potentiel de production de biomasse qui est fois deux fois trois donc si on veut aménager un système sol vivant sous serre pour des poivrons on va pas avoir besoin de le nourrir autant que si on fait de la tomate ou du concombre en bas à gauche là je vous ai mis une petite photo c'est une photo que j'ai prise en mauritanie alors c'est un peu dommage j'aurais dû mettre la photo derrière le photographe puisqu'en fait ici on est sur les bords du fleuve sénégal dans un bras forcé enfin c'est un bras forcé du fleuve sénégal et en face de vous vous avez sur cette photo des roseaux des tifas qui font entre trois et quatre mètres de haut et juste derrière le photographe en fait c'est le désert mais vraiment le désert en mauritanie c'est bon c'est censé être le sahel mais là ça commence à sembler à vraiment tout simplement le désert et en fait du simple fait de cueillir de l'eau on arrive ici à avoir des productions de biomasse qui sont très 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 important il faut imaginer que les roseaux ils sont à peu près gros comme des cannes de maïs mais qui sont pas espacés comme dans un champ de maïs là ils sont plutôt espacés de cinq centimètres dix centimètres mais c'est vraiment très très serré un homme peut pas circuler en fait dans ces roseaux là et donc quand j'ai vu ça je me suis dit mince il ya quand même un incroyable potentiel de production de biomasse et si on veut réussir à produire des systèmes agricoles dans ces pays là il va falloir redéfinir tous ces ordres de grandeur et donc en cherchant dans la bibliographie en recoupant quelques données puis en faisant des observations terrain comme on a là sur la photo en fait on se rend compte que le potentiel de production de biomasse il est plutôt de 300 ou 400 tonnes de matière sèche par hectare et par an puisqu'on est dans un contexte là où c'est pas on n'a pas ici 200 ou 300 jours de soleil par an on a 360 jours de soleil par an c'est extrêmement rare qu'il y ait des nuages et il fait tout le temps entre 25 et 40 de et donc l'ordre de grandeur qu'on retrouve là c'est bien d'avoir une tonne de matière sèche par hectare et par jour et ça je dirais potentiellement c'est un peu l'extrême qu'on peut avoir sur terre à droite j'ai mis une photo de forêt tropical humide qui à mon avis doit produire des potentiels qui doit avoir des potentiels de production de biomasse à peu près similaires voilà c'était juste pour faire un petit peu un couvrir tout un éventail de contexte une petite remarque sur la notion de biodiversité dans ces dans ces contextes là parce qu'on est un peu fatigué avec ça pendant des formations là j'aimerais faire une petite remarque sur la notion de biodiversité dans le sens où très souvent dans les discussions que je peux avoir et dans les réflexions du monde agricole j'ai l'impression qu'on est tout le monde est en train d'essayer de rechercher au maximum l'apparition de biodiversité dans ces systèmes elle est évidemment importante entre un système complètement dégradé où il n'y a jamais de nutrition dans le sol et un système en sol vivant on sait qu'on a un redéveloppement de la biodiversité un rallongement des réseaux trophiques et cette biodiversité elle est utile pour réussir à maintenir la santé des plantes mais il ya quand même un facteur important à biodiversité que il faut souligner c'est bien la régularité la stabilité du contexte pédoclimatique et là les deux photos en bas sont je dirais assez illustrantes ici à gauche vous êtes en mauritanie et le nid et en fait là les roseaux si vous voulez ils ont les pieds dans l'eau et le niveau de l'eau est absolument tout le temps le même donc on est dans un contexte pédoclimatique extrêmement stable avec de l'eau du soleil une génétique adaptée en permanence et effectivement quand on regarde ces écosystèmes là de roseaux il n'y a pas une biodiversité extraordinaire dans ces systèmes parce que en fait c'est partout la même plante c'est partout le même système mais il ya quand même une certaine biodiversité mais elle n'est pas aussi développée que dans une forêt tropical humide où vous allez avoir un contexte plus complexe avec je sais pas des montagnes des rivières des pentes des sols différents des tempêtes qui de temps en temps font tomber des arbres qui font des trouées dans la canopée etc etc donc c'est un point important à souligner c'est que la biodiversité elle est pour obtenir de la biodiversité c'est nécessaire d'avoir un cycle de la fertilité important néanmoins un autre facteur pour obtenir de la biodiversité c'est bien d'avoir un système aussi varié non pas en termes de contexte pédoclimatique mais en termes de micro contexte comme je vous disais est ce que vous avez une rivière etc etc et donc c'est pas parce que les roseaux et les tifas ou la canne de provence fait légèrement baisser la biodiversité localement que c'est un drame écologique catastrophique dans les faits des roseaux du miscanthus ou de la canne de provence ça tient les sols ça empêche l'érosion ça fait de l'eau propre et ça produit quand même beaucoup de biomasse donc c'est quand même très intéressant voilà c'est un petit aparté donc ça il ya beaucoup de texte je suis désolé mais c'est un point important c'est à dire que pour réussir à développer ces systèmes en sol vivant avec des intensités du cycle de la fertilité des contextes où le cycle sera plus intense on s'est posé aussi la question de quelle devait être l'intensité de l'activité biologique du sol et comment la mesurer et comme vous le savez à vers de terre production on s'intéresse aux vers de terre et en prenant le sujet dans tous les sens je me suis rendu compte que évidemment on va dire sans doute l'indicateur de l'intensité du cycle de la fertilité le plus simple à mesurer le plus évident et le plus utile au final le plus représentatif c'était sans doute les lombriciens donc on a repris les chiffres de marcel boucher tout simplement c'est des chiffres on a déjà donné redonné redonné marcel boucher nous explique que donc la population standard de vers de terre en france c'est 1,2 tonnes donc là encore une fois de plus c'est moyenne moi de ce que je peux trouver dans la biblio donc c'est 1,2 tonnes de vers de terre ont besoin d'une nutrition qui est d'un ordre de grandeur de 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an et donc ces vers de terre font faire plein de choses ils vont remuer 400 tonnes de terre par an ils vont creuser des galeries vont faire énormément de choses mais ils vont aussi faire un truc intéressant c'est produire de l'azote et là on a une chance inouïe on doit remercier une fois de plus marcel boucher c'est que marcel boucher nous donne dans toutes ses études un ordre de grandeur de cette de ce cycle de l'azote lié aux lombriciens puisque marcel nous explique que vous avez à peu près 70 80 % du cycle de l'azote qui passe par les lombriciens donc principalement par les mucus du lombricien c'est de la bave de limace ni plus ni moins et que l'ensemble de cette sécrétion azotée qui a amené aux plantes ça représente à lui tout seul à peu près 70 % du cycle de d'azote qui est absorbé par les plantes en fait tout l'azote absorbé par les plantes donc ce qu'on comprend c'est que en ordre de grandeur dans un contexte pédoclimatique imaginons une prairie la prairie va absorber durant l'année une prairie assez poussante va absorber à peu près 800 unités d'azote par hectare et par an que cet azote elle va être sécrétée par à peu près une virgule de tonnes de lombriciens qui eux mêmes ont été nourris avec les racines les exudas racinaires les pailles de la prairie et que toute cette matière organique va représenter à peu près 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an et donc en fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai pris ces quelques chiffres et je me suis dit à chaque fois qu'on va avoir un contexte pédoclimatique un peu plus chaud longtemps dans l'année un peu plus chaud en intensité un peu plus humide en durée dans l'année et un peu plus humide en intensité et ben on va multiplier d'autant plus tous ces chiffres et en les multipliant ça va finir par il va falloir qu'on atteigne une intensité du cycle de la fertilité utile suffisante pour faire pousser des plantes donc un exemple très simple une tomate très très productive il va lui falloir à peu près 1500 unités d'azote très souvent nos cultures en fait en termes de besoin de fertilité en tout cas dans l'agriculture classique on les connaît par leurs besoins en azote on connaît aussi les autres besoins mais le premier des besoins qu'on doit remplir pour réussir à faire pousser la plante c'est le besoin d'azote et donc les chiffres de marcel sont intéressants puisque on peut proportionner la ration du sol mesurer la population de lombricien pour voir si l'activité biologique est suffisante et derrière on va s'attendre à avoir une quantité d'azote suffisante pour faire pousser la culture donc je vous remets le schéma ici vous pourrez faire pause et prendre le temps de le regarder ça c'était alexandre dans notre équipe qui nous avez fait ça en reprenant tous les chiffres de marcel voilà un verre de terre je ne vous explique pas à quoi ça ressemble exactement donc l'intérêt je vous disais des serres chauffées ça je vais passer assez rapidement c'est qu'on peut contrôler l'eau on peut contrôler la température etc etc on va passer je voulais aller directement à la tomate voilà et donc en fait qu'est-ce qu'on a fait pour réussir dans ces contextes là à faire pousser des tomates qui sont des plantes tropicales donc je vous disais 1500 unités d'azote nécessaire pour faire pousser une tomate à 50 70 kilomètres carrés on a fait un calcul très simple on s'est dit il y a besoin de 1500 unités d'azote une tonne de verre de terre va en sécréter 600 800 et donc je vais avoir besoin d'une population de verre de terre de 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes et donc je vous dis ça aujourd'hui puisque en fait après un an et demi d'essai on s'est rendu compte que les chiffres correspondaient vraiment bien c'est à dire qu'on a pris des systèmes comme ça où on a fait des bacs des andins enfin on a fait des dizaines de modalités différentes et en fait on a vu que si dans ce on juste une précision tout de même c'est que dans ces bacs et ça c'est un point important je vous disais peut-être qu'il faudra et donc ici vous avez un andin encore des andins différents des bacs comme on voulait que l'activité biologique se redéveloppe très très rapidement en fait on a inoculé des vers de terre épigées des aînés des essénia fétida et quelques autres sortes d'épigées puisque ces vers de terre en fait se multiplient extrêmement vite et donc nous on voulait réussir à redévelopper une activité biologique très intense très rapidement dans ces bacs et on arrive aujourd'hui donc à produire des populations de vers de terre suffisantes pour nourrir nos tomates en l'espace de 4 à 6 mois donc les calculs ils ont été très simples c'est qu'on s'est dit il y a besoin de 1500 unités d'azote pour ça il va me falloir à peu près trois fois la population standard trois fois 600 trois fois 700 on va arriver un peu au dessus de 1500 on va y arriver et pour ça il va falloir nourrir nos vers de terre probablement avec une ration du sol qui sera le triple de ce qu'on avait deux de ce qu'on donne comme chiffre habituellement mais qui n'est qu'une moyenne et normalement ça devrait fonctionner et donc c'est ce qu'on a fait on a mis à peu près un ordre de grandeur de cent tonnes de matière sèche par hectare et par an dans les bacs bon plusieurs apports etc on va pas passer les détails mais on a et on a bien vu se développer une population d'épigées qui était d'un ordre de grandeur de trois à quatre tonnes de vers de terre hectare et on a tout d'un coup eu des tomates qui ont réussi à pousser qui avaient leurs besoins qui étaient pleinement satisfaits et on avait nos rendements et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que quand les populations vers de terre quand on les mesure elles sont encore à une tonne cinq et ben en fait on voit qu'on a un léger déficit en azote que la plante elle pousse moins vite que les autres et dès qu'on va augmenter la ration du sol on va voir une augmentation de la population vers de terre et là les tomates vont se mettre à pousser correctement donc je trouve ça très intéressant puisque aujourd'hui en fait on observe dans ces systèmes là qu'on peut régler l'intensité du cycle de la fertilité uniquement en faisant varier donc je vous disais la ration du sol dans ce système là on s'est rendu compte que l'épigée était sans doute intéressant puisqu'il se multipliait très très vite on va aussi introduire les autres espèces mais lui il se multiplie très vite donc on part sur des inoculums d'à peu près 10 kg et on arrive on laisse pas je vous dis quatre à six mois à des populations qui avoisinent les trois quatre cinq tonnes suivant les essais qu'on a fait je vais vous donner un astuce pour réussir à multiplier le plus vite possible les vers de terre épigées puisqu'on a vous l'avez peut-être vu sur la chaîne youtube on a fait des une vidéo récemment sur la reproduction des épigées et il ya quelque chose qui n'a été pas été dit qui est très important c'est que si vous voulez vraiment nourrir énormément vos vers de terre épigées et même les gros vers de terre ça va fonctionner pour qu'ils se multiplient très vite il ya un point important c'est la granulométrie de la nutrition c'est à dire que si vous mettez des matières carbonées sur le sol qui ont des morceaux d'une taille supérieure à 5 ou 10 mm les vers de terre pourront pas les absorber quand même au dessus du millimètre au dessus de 3 mm ont du mal à l'absorber par contre si vous avez une matière carbonée qui a des morceaux des particules inférieures au demi millimètre là les vers de terre peuvent l'ingérer sans qu'ils aient besoin de prédigestion par les micro-organismes du sol par les champignons les bactéries et donc il ya quelques aliments comme ça qu'on a trouvé attendez j'en avais des photos bon peu importe je vais pas les retrouver tout de suite il ya quelques aliments comme ça qu'on a trouvé pour nourrir très rapidement les vers de terre donc c'est déjà tout ce qui est granulé organique bio vous pouvez trouver ça les vers de terre le mange très très bien l'assure il absorbe bien et vous avez aussi je pense l'aliment préféré du vers de terre c'est le granulé de paille ça c'est quelque chose on tire à folle et ils en mangent des quantités incroyables et ça ça les multiplie à une vitesse stratosphérique voilà voilà qu'est ce que je voulais rajouter d'autre je crois que mes 20 minutes commencent à avancer donc juste quelques petites perspectives sur la suite de toutes ces réflexions donc on a fait tout ce travail de fabrication d'un cycle de la fertilité dans des bacs grâce aux épigées un petit commentaire supplémentaire c'est que là vous voyez sur cette photo en fait il faut bien comprendre que nos trois quatre tonnes de vers de terre ils sont concentrés dans les bacs c'est bien une moyenne hectare que je vous donne et ça c'est intéressant c'est à dire qu'en fait la fertilité on peut la concentrer si on avait des bacs sur la totalité de la surface de la serre en fait on serait une population de vers de terre qui serait environ x 3 donc on serait plutôt à 12 15 tonnes de vers de terre donc en concentration il y a vraiment beaucoup de vers de terre dans ces bacs je dis on est à 3 5 tonnes à l'hectare dans ces systèmes là notamment sur la tomate on envisage de s'approcher doucement de l'auto fertilité quand on regarde à une tomate une tomate de près en fait la production de biomasse des liables la production de biomasse des feuilles elle est non négligeable pour moi on s'approche doucement des 40 50 tonnes de matière sèche par hectare et par an donc on peut peut-être considérer que une culture comme la tomate elle est à moitié auto fertile quand même et donc là notre stratégie c'est d'essayer de mettre des couverts permanents pour récupérer les derniers photons qui sont pas utilisés je vous disais adapter la génétique la tomate en fait c'est une plante vivace donc c'est ce qu'on est en train de tester là cette année on aura les résultats dans pas très longtemps d'ailleurs à la fin de l'été on aura déjà tous les résultats ficelés bouclés les tomates on est en train de les mener en vivace en les faisant marcoter c'est à dire qu'on va prendre une fois ou deux fois par an les lianes les remarcoter dans le sol couper la vieille liane le vieux système racinaire donc on est en train de surveiller tout ça avec des capteurs spécifiques et donc probablement qu'on va réussir à faire en sorte que les tomates on n'est pas besoin de les replanter mais qu'en fait on les conduise en vivace en se remarquant en permanence on est en train de réfléchir on est en stade de réflexion à développer ça aussi pour les poivrons les aubergines les concombres les concombres on va faire des essais rapidement on est aussi en train de travailler à une stratégie je dirais qui s'adaptera dans d'autres contextes que ces serres chauffées mais plutôt pour les serristes en plein champ et notamment ceux qui ont des problèmes de nématodes on a des des agriculteurs qui ont des gros problèmes de nématodes dans des systèmes de production classique et donc pour essayer de résoudre ce problème on va travailler non pas sur des gros intrants massifs comme on a l'habitude parce que ça coûte un peu cher c'est un peu complexe à mettre en oeuvre et puis si dans la rotation il ya d'autres cultures ça peut être compliqué pour ces producteurs là qu'on je dirais un niveau d'exigence en termes de qualité produit qui est très élevé donc là ce que je suis en train d'explorer c'est là toutes les pistes d'intrants carbonés donc là ça fait quelques temps qu'on fait des comment dirais-je des intrants sucre en lait en amidon en huile végétale au pied des tomates pour redévelopper localement l'activité biologique les réseaux trophiques dans les racines et essayer de lutter notamment contre un certain nombre de maladies fongiques et notamment les nématodes on espère que ça va fonctionner et par dessus on va rajouter tous les champignons mycorhiziens etc et tous les champignons qui sont disponibles dans le commerce et puis la dernière piste c'est que dans ces systèmes là il nous reste encore quelques problèmes de parasites aériens et donc là on est aussi sur des réflexions sur comment favoriser notamment les populations d'arachnides parce que c'est des systèmes très verticaux voyez tout ce qui est tomates concombres etc les araignées peuvent très facilement se développer et donc on est en train de réfléchir à comment comment dirais-je développer élevé des populations de moucherons de petits insectes volants pour surdévelopper rallonger les réseaux trophiques des populations d'arachnides et peut-être les populations d'autres insectes pour l'instant je me focalise un peu sur les arachnides mais on verra par la suite